À Monseigneur le Duc de Bourgogne, qui avait demandé à M. de La Fontaine une fable qui fut nommée Le Chat et la Souris. Fable introductive du livre douzième des Fables de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Chat et la Souris Pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes écrits, comment composerais-je une fable nommée Le Chat et la Souris ? Dois-je représenter dans ses vers une belle qui, douce en apparence et toutefois cruelle, va se joindre des cœurs que ses charmes ont pris comme le chat de la souris ? Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune ? Rien ne lui convient mieux, et ses choses communes, que de lui voir traiter ceux qu'on croit à ses amis, comme le chat fait de la souris ? Introduirais-je un roi qu'entre ses favoris elle respecte seule, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui, des plus puissants, quand il lui plaît, se joue comme le chat de la souris ? Mais, sensiblement, dans le tour que j'ai pris, mon dessein se rencontre, et si je ne m'abuse, je pourrais tout gâter par de plus longs récits. Le jeune prince, alors, se jouerait de ma muse, comme le chat de la souris. Fin de Le chat et la souris Dédié à Mgr le duc de Bourgogne Fable introductive du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les Compagnons d'Ulysse À Mgr le duc de Bourgogne Première fable du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Les Compagnons d'Ulysse Prince, l'unique objet du soin des immortels, souffrait que mon enceint parfume vos hôtels. Je vous offre un peu tard, c'est présent de ma muse. Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue. Au lieu qu'à chaque instant, on aperçoit le vôtre aller en augmentant. Il ne va pas, il court. Il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles, dans le métier de Mars, brûle d'enfer au temps. Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire, il ne marche à pas de géant dans la carrière de la gloire. Quel que Dieu le retient, c'est notre souverain, lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité fut alors nécessaire. Peut-être elle serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien les rits et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux, votre cours se compose. Il ne vous quitte point. Ce n'est pas qu'après tout, d'autres divinités n'y tiennent le haut bout. Le sens et la raison y règlent toutes choses. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs, imprudents et peu circonspects, s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bête les humains. Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarme, erraient au gré du vent de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord, ils perdirent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants. Les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Ils s'envient des petits, exemplum, ut talpa. Le seul Ulysse en échappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchanteresse prit un autre poison peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme. Celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendrait à ces Grecs leur figure. Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter ? Allez le proposer de ce pas à la troupe. Ulysse y court et dit « L'empoisonneuse coupe à son remède encore, et je viens vous l'offrir. Chers amis, voulez-vous, homme, redevenir ? On vous rend déjà la parole. » Le lion dit, pensant rugir, « Je n'ai pas la tête si folle. Moi, renoncer aux dons que je viens d'acquérir, j'ai griffé dents et mets en pièces ceux qui m'attaquent. Je suis roi. Deviendrais-je un citadin d'Ithaque ? Tu me rendras peut-être encore simple soldat. Je ne veux point changer d'état. » Ulysse du lion court à l'ours. « Et, mon frère, comme te voilà fait, je t'ai vu si joli. » « Oh, vraiment, nous y voici ? » reprit l'ours à sa manière. « Comme me voilà fait, comme doit être un ours, qui t'a dit qu'une femme est plus belle qu'une autre, est-ce à la tienne, à juger de la nôtre ? Je me rapporte aux yeux d'une ours, mes amours. Te déplège ? Va-t'en, suis ta route et me laisse. Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse, et te dis tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. » Le prince grec au loup va proposer l'affaire. Il lui dit, au hasard d'un semblable refus, « Camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère compte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ses moutons. Autrefois, ont-tu vu sauver sa bergerie ? Tu menais une honnête vie. Quitte ses bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. » « En est-il ? » dit le loup. « Pour moi, je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière. Toi qui parles, qui es-tu ? N'auriez-vous pas, sans moi, manger ces animaux que plaint tout le village ? Si j'étais homme, par ta foi, aimerais-je moins le carnage ? Pour un mot, quelquefois, vous vous étranglez tous. Ne vous êtes-vous pas, l'un à l'autre, des loups ? Tout bien considéré, je te soutiens, en somme, que, scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. Je ne veux point changer d'état. » Prince fit à tous une même semence. Chacun d'eux fit même réponse, autant le grand que le petit. La liberté, les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions. Ils croyaient s'affranchir suivant leur passion. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Prince, j'aurais voulu vous choisir un sujet où je puisse mêler le plaisant à l'utile. C'était sans doute un beau projet, si ce choix eût été facile. Les compagnons d'Ulysse, enfin, se sont offerts. Ils ont force pareille, en ce bas univers, gens à qui j'impose pour peine votre censure et votre haine. Fin de « Les compagnons d'Ulysse » Fable première du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chat et les deux moineaux À Mgr le duc de Bourgogne Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chat et les deux moineaux Un chat, contemporain d'un fort jeune moineau, fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate. Le chat était souvent gassé par l'oiseau. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes. Ce dernier toutefois épargnait son ami, ne le corrigeant qu'à demi. Il se fut fait un grand scrupule d'armée de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, lui donnait fort ce coup de bec. En sage et discrète personne, Maître chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux, dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais, en vrai combat, le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter, il se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton. Entre les deux oiseaux, il arriva à querelle, et Raton de prendre parti. « C'est inconnu, » dit-il. « Nous la viens donner belle d'insulter ainsi notre ami. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre ? » « Non, de par tous les chats. » Entrant alors au combat, il croque l'étranger. « Vraiment, » dit Maître chat, « les moineaux ont un goût exquis et délicat. » Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. « Quelle morale puis-je inférer de ce fait ? » Sans cela, toute fable est une œuvre imparfait. J'en crois avoir quelques traits, mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez incontinents trouvés. Ce sont des jeux pour vous et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Fin de Le chat et les deux moineaux Fable 2 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Tessauriseur et le singe Le Tessauriseur et le singe Fable 3 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Tessauriseur et le singe Un homme accumulait. On sait que cette erreur va souvent jusqu'à la fureur. Celui-ci ne songeait que du cas et pistole. Quand ses biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles. Pour sortir de son trésor, notre avare habitait un lieu dont Amphitrite défendait aux voleurs de toutes parts, Là, d'une volupté, selon moi, fort petite et, selon lui, fort grande, il entassait toujours. Il passait les nuits et les jours à compter, calculer, supputer sans relâche, calculant, supputant, comptant comme à la tâche. Car il trouvait toujours du mécompte à son fait. Un gros singe, plus sage à mon sens que son maître, jetait quelques doublons toujours par la fenêtre et rendait le compte imparfait. La chambre, bien cadenassée, permettait de laisser l'argent sur le comptoir. Un beau jour, Don Bertrand se mit dans la pensée d'en faire un sacrifice au liquide de manoir. Quant à moi, lorsque je compare les plaisirs de ce singe à ceux de cet avare, je ne sais bonnement auquel donner le prix. Don Bertrand gagnerait près de certains esprits. Les raisons en seraient trop longues à déduire. Un jour, donc, l'animal, qui ne songeait qu'à nuire, détachait du monceau, tantôt quelques doublons, un Jacobus, un Ducaton. Et puis, quelques nobles à la rose éprouvaient son adresse et sa force à jeter ces morceaux de métal qui se font souhaiter par les humains sur toute chose. S'il n'avait entendu son compteur à la fin mettre la clé dans la serrure, les Ducats auraient tous pris le même chemin et couru la même aventure. Il les aurait fait tous voler jusqu'au dernier dans le gouffre enrichi par main et main naufrage. Dieu veuille préserver et main et main financier qui n'en fait pas meilleur usage. Fin de Le Thésauriseur et le Singe Fable 3 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Deux Chèvres Fable 4 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Les Deux Chèvres Dès que les chèvres ont brouté, certains esprits de liberté leur font chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il y a quelques lieux sans route et sans chemin, un rocher et quelques monts pendant un précipice, c'est où ces dames vont promener leur caprice. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres, donc, s'émancipant, toutes deux ayant patte blanche, quittèrent les bas près, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelques bons hasards. Un ruisseau se rencontre et pourpont une planche. Deux belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient, pas à pas, nées à nées, nos aventurières, qui, toutes deux étant fort fières, vers le milieu du pont ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race à ce que dit l'histoire, l'une, certaines chèvres au mérite sans père, dont Polyphème fit présent Galatée, et l'autre, la chèvre Maltaie, par qui fut nourrie Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Fin de les deux chèvres Fable 4 du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le vieux chat et la jeune souris Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat implorant sa clémence et payant de raison leur ami Nagrobis. Laissez-moi vivre. Une souris de ma taille et de ma dépense était la charge en se logis. Affamerais-je à votre avis l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde ? D'un grain de blé je me nourris. Une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre. Attendez quelque temps. Réservez ce repas à messieurs vos enfants. Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours ? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux pardonné. Cela n'arrive guère. Selon ses lois descend là-bas, meurt et va-t'en tout de ce pas haranguer les soeurs fidendières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il t'imparole et pour ma fable voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Fin de Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cerf malade Fable 6 du livre douzième des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cerf malade En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. Incontinent, mais un camarade accourt à son grabat le voir, le secourir, le consoler du moins. Multitudes importunes. Eh, messieurs, laissez-moi mourir. Permettez qu'en forme commune la Pâque m'expédie et finissez vos pleurs. Point du tout. Les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent quand ils plus à Dieu s'en allèrent. Ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup. Il ne trouva plus rien à frire. d'un mal il tomba dans un pire et se vit réduit à la faim à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Au temps, aux mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Fin de Le cerf malade Fable 6 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chauve-souris, le buisson et le canard Fable 7 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La chauve-souris, le buisson et le canard Le buisson, le canard et la chauve-souris, voyant tous trois qu'en leur pays ils faisaient petite fortune, vont trafiquer au loin et font bourse commune. Ils avaient des comptoirs, des facteurs, des agents non moins soigneux qu'intelligents, des registres exacts de mise et de recettes. Tout allait bien quand leur emplette en passant par certains endroits remplis d'écueils et fort étroits et de trajets très difficiles, alla tout emballer au fond des magasins qui, du tartare, sont voisins. Notre trio poussa mes regrets inutiles, ou plutôt, il n'en poussa point. Le plus petit marchand est savant sur ce point. Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte, celle que, par malheur, nos gens avaient souffert ne put se réparer. Le cas fut découvert. Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressources, prêts à porter le bonnet vert. Aucun ne leur ouvrit sa bourse. Et le sort principal et les gros intérêts et les sergents et les procès et le créancier à la porte dès devant la pointe du jour n'occupaient le trio qu'à chercher mes détours pour contenter cette cohorte. Le buisson accrochait les passants à tout coup. « Messieurs, leur disait-il, de grâce, apprenez-nous en quels lieux sont les marchandises que certains gouffres nous ont prises. » Le plongeon sous les eaux s'en allait les chercher. L'oiseau-chauve-souris n'osait plus approcher pendant le jour où nul demeure. Suivi de sergents à toute heure, en des trous ils s'allaient cachés. « Je connais mes détours qui n'aient ni souris-chauve, ni buissons, ni canards, ni dans tel cas tombés, mais simple grand seigneur qui tous les jours se sauve par un escalier dérobé. » Fin de Le buisson, la chauve-souris et le canard Fable 7 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris Fable 8 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris La discorde a toujours régné dans l'univers. Notre monde en fournit mille exemples divers. Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire. Commençons par les éléments. Vous serez étonnés de voir qu'à tout moment ils seront appointés contraires. Outre ces quatre potentats, combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle ? Autrefois, un logis plein de chiens et de chats par centaret rendus en forme solennelle vit terminer tout leur débat. Le maître ayant réglé leur emploi, leur repas et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Cette union si douce et presque fraternelle édifiait tous les voisins. Enfin, elle cessa. Quelques plats de potage, qu'elle cosse par préférence à quelqu'un d'eux donné, fait que l'autre partie, cent vingt ou forcenée, représentez un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas au passe-droit qu'avait une chienne en gésine. Quoi qu'il en soit, cet altercat a mis en combustion la salle et la cuisine. Chacun se déclara pour son chat, pour son chien. On fit un règlement dont les chats se plaignirent et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait bel et bien recourir aux arrêts. En vain, ils les cherchèrent. Dans un coin où d'abord leurs agents les cachèrent, les souris enfin les mangèrent. Autre procès nouveau, le peuple souriquois en pâtit. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux. J'en reviens à mon dire. On ne voit sous les cieux nul animal, nul être, aucune créature qui n'est son opposé. C'est la loi de nature. D'en chercher la raison, ce sont mon soin superflu. Dieu fit bien ce qu'il fit et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles on n'en vient sur un rien plus des trois quarts du temps. Humain, il vous faudrait encore soixante ans renvoyer chez les barbacoles. Fin de La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris Fable 8 du livre 12e des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le renard Fable 9 du livre 12e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et le renard D'où vient que personne en la vie n'est satisfait de son état? Tel voudrait bien être soldat à qui le soldat porte envie. Certains renards vouluent, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire? Ce qui m'étonne est qu'à huit ans un prince en fable ait mis la chose pendant que sous mes cheveux blancs je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits dans sa fable semée ne sont l'ouvrage du poète ni tous ni si bien exprimés. Sa louange en est plus complète de la chanter sur la musette. C'est mon talent. Mais je m'attends que mon héros dans peu de temps me fera prendre la trompette. Je ne suis pas un grand prophète. Cependant, je lis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs roumères. et ce temps-ci n'en produit guère. Laissant à part tous ces mystères, essayons de compter la fable avec succès. Le renard dit au loup Notre cher, pour tout mais, j'ai souvent un vieux coq ou de maigre poulet. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chair avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier camarade de grâce. Rends-moi le premier de ma race qui fournisse son croc de quelques moutons gras. Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup. Il me mord un mien frère. Allons prendre sa peau. Tu t'en revêtiras. Il vint et le loup dit, voici comme il faut faire si tu veux écarter les matins du troupeau. Le renard, ayant mis la peau, répétait les leçons que lui donnait son maître. D'abord, il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien, puis enfin, il n'y manqua rien. À peine, il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel, vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville. Mère, bruse et vieillard, au temple courait tous. L'hoste du peuple belan crut voir cinquante loups. Chien, berger, troupeau, tout fuit vers le village et laisse seulement une brebis pour gage. Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entendit chanter un coq du voisinage. Le disciple aussitôt, droit au coq, s'en alla, jetant bas sa robe de classe, oubliant les brebis, les leçons, le régent et courant d'un pas déligeant. Que sert-il qu'on se contrefasse ? Prétendre ainsi changer est une illusion. L'on reprend sa première trace à la première occasion. De votre esprit que nul autre n'égale le prince m'amuse tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale. Fin de Le loup et le renard Fable 9 du livre douzième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Écrevisse et sa fille Fable 10 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Écrevisse et sa fille Les sages quelquefois ainsi que l'Écrevisse marchent à reculons tournent le dos au port. C'est l'art des matelots. C'est aussi l'artifice de ceux qui, pour couvrir quelques puissants efforts, envisagent un point directement contraire et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. Mon sujet est petit, cet accessoire est grand. Je pourrais l'appliquer à certains conquérants qui, tout seul, déconcertent une ligue à centaines. Ce qu'il n'entreprend pas et ce qu'il entreprend n'est d'abord qu'un secret puis devient déconquête. En vain, l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher. Ce sont arrêts du sort qu'on ne peut empêcher. Le torrent à la fin devient insurmontable. Cent dieux sont impuissants contre un seul Jupiter. Louis et le destin me semblent de concert entraîner l'univers. Venons à notre fable. Marie-Creviss un jour à sa fille disait « Comme tu vas, bon Dieu, ne peux-tu marcher droit ? » « Et comme vous allez vous-même, » dit la fille, « Puis-je autrement marcher que ne fait ma famille ? Veut-on que j'aille droit quand on y va, tortue ? » Elle avait raison. La vertu de tout exemple domestique est universelle et s'applique en bien, en mal, en tout, fait des sages, des sots, beaucoup plus de ceux-ci. Quant à tourner le dos à son but, j'y reviens. La méthode en est bonne, surtout au métier de Bellone, mais il faut le faire à propos. Fin de L'Écrevisse et sa fille Fable 10 du livre douzième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'Aigle et Lapie Fable 11 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Aigle et Lapie L'Aigle reine des airs avec Margot Lapie, différente d'humeur, de langage et d'esprit et d'habits, traversaient un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. L'Aigle 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 ayant fort bien dîné la rassure et lui dit Allons de compagnie. Si le maître des dieux a si souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qu'il le sert. Entretenez-moi donc et sans cérémonie. Cacé bombait qu'alors de jaser au plus de rue sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme d'Horace, disant le bien, le mal, à travers champ, n'eût su ce qu'en fait de Babille, y savait notre agace. Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe, sautant, allant, de place en place, bon espion, Dieu sait. Son offre ayant des plus, l'aigle lui dit tout en colère, ne quittez point votre séjour, cacébonbec mamie, adieu, je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour, c'est un fort méchant caractère. Margot ne demandait pas mieux. Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux, cet honneur a souvent de mortelles angoisses. Rediseurs, espions, gens à l'air gracieux, au cœur tout différent, s'y rendent odieux. Quoiqu'ainsi que Lapie, il faille dans ces lieux, porte et habille, de deux paroisses. Fin de L'aigle et Lapie, fable onzième du livre douzième des fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Milan, le roi et le chasseur. Fable douze du livre douzième des fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Milan, le roi et le chasseur. À son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Conti. À Sa Majesté le Prince de Conti. Comme les dieux sont bons, ils veulent que les rois le soient aussi. C'est l'indulgence qui fait le plus beau de leurs droits, non les douceurs de la vengeance. Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux s'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître. Achille, qui du sien ne put se rendre maître, fut par là moins héros que vous. Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes qui, comme en l'âge d'or, font sans bien ici-bas. Peu de grands sont nés-t-els en cet âge où nous sommes. L'univers leur ségrer du mal qu'ils ne font pas. Loin que vous suiviez ces exemples, mille actes généreux vous promettent des temples. Apollon, citoyen de ces augustes lieux, prétend y célébrer votre nom sur sa lyre. Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux. Un siècle de séjour doit ici vous suffire. Imen veut séjourner tout un siècle chez vous, puis ses plaisirs les plus doux vous composez des destinées par ce temps à peine borné. Et la princesse et vous n'en méritez pas moins. J'en prends ses charmes pour témoins. Pour témoins, j'en prends les merveilles par qui le ciel pour vous prodigue en ses présents, de qualités qui n'ont qu'en vous seul leur pareille voulu orner vos jeunes ans. Bourbon, de son esprit ses grâces assaisonne. Le ciel joignit en sa personne ce qui sait se faire estimer à ce qui sait se faire aimer. Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie. Je me tais donc et vais rimer ce que fit un oiseau de proie. Un Milan de son nid antique possesseur étant pris vif par un chasseur d'en faire au prince un don cet homme se propose. La rareté du fait donnait prix à la chose. L'oiseau par le chasseur humblement présenté si ce comte n'est apocryphe va tout droit imprimer sa griffe sur le nez de sa majesté. Quoi? Sur le nez du roi? Du roi même en personne. Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne? Quand il en aurait eu, ça aurait été tout un. Le nez royal fut pris comme un nez du commun. Dire des courtisans, les clameurs et la peine serait se consumer en effort impuissant. Le roi n'éclata point. Les cris sont indécents à la majesté souveraine. L'oiseau garda son poste. On ne put seulement hâter son départ d'un moment. Son maître le rappelle, écrit et se tourmente, lui présente le leur et le point, mais en vain. On crut que jusqu'au lendemain, le maudit animal à la serre insolente nicherait là malgré le bruit et sur le nez sacré voudrait passer la nuit. Tâché de l'entirer irritait son caprice. Il quitte enfin le roi qui dit « Laissez aller ce Milan et celui qui m'a cru régalé. Ils se sont acquittés tous deux de leur office, l'un en Milan et l'autre en citoyen des bois. Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois, je les affranchis du supplice. Et la cour d'admirer. Les courtisans, révis, élèvent de tels faits par eux si mal suivis. Bien peu, même des rois, prendraient un tel modèle et le veneur l'échappa belle. Coupable seulement, tant lui que l'animal, d'ignorer le danger d'approcher trop du maître. Il n'avait appris à connaître que les hôtes des bois. Était-ce un si grand mal ? Pilpée fait près du gange arriver l'aventure. Là, nulle humaine créature ne touche aux animaux pour leur sang épanché. Le roi même ferait scrupule d'y toucher. Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie n'était point au siège de Troie ? Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros des plus huppés et des plus hauts ? Ce qu'il fut autrefois, il pourrait l'être encore. Nous croyons, après Pythagore, qu'avec les animaux de forme nous changeons. Tantôt milan, tantôt pigeon, tantôt humain, puis volatil, ayant dans les airs leur famille. Comme l'on compte en deux façons l'accident du chasseur, voici l'autre manière. Un certain fauconnier ayant pris, se dit-on, à la chasse un milan, ce qui n'arrive guère, en voulu au roi faire un don comme de choses singulières. Ce cas n'arrive pas quelquefois en cent ans. C'est le non plus ultra de la fauconnerie. Ce chasseur perce donc un gros de courtisan, plein de zèle, échauffé, s'il le fut de sa vie. Par ce parangon des présents, il croyait sa fortune faite. Quand l'animal porte sonnette, sauvage encore et tout grossier, avec ses ongles tout d'acier, prend le nez du chasseur, ap le pauvre cire. Lui de crier, chacun de rire, monarque et courtisan. Qui il n'urit ? Quant à moi, je n'en eusse quitté ma part pour un empire. Qu'un pape rit en bonne foi, je n'ose l'assurer. Mais je tiendrai un roi bien malheureux s'il n'osait rire. C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir souci, Jupiter et le peuple immortel rit aussi. Il en fit des éclats à ce que dit l'histoire qu'en vulcain, copinant, lui vint donner à boire. Que le peuple immortel se montrât sage ou non, j'ai changé mon sujet avec juste raison. Car, puisqu'il s'agit de morale, que nous eût du chasseur l'aventure fatale enseignée de nouveau ? L'on a vu de tout temps plus de sceaux fauconniers que de rois indulgents. Fin de Le Milan, le roi et le chasseur Fable 12 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard, les mouches et le hérisson Fable 13 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard, les mouches et le hérisson Au trace de son sang un vieux hôte des bois renard fin subtil et mâtois blessé par des chasseurs et tombé dans la fange autrefois tira ce parasite ailé que nous avons mouchapelé. Il accusait les dieux et trouvait fort étrange que le sort à tel point le voulut affliger et le fit aux mouches manger. Quoi ? Se jeter sur moi ? Sur moi, le plus habile de tous les hôtes des forêts ? Depuis quand les renards sont-ils un si bon mais ? Et que me sert ma queue ? Est-ce un poids inutile ? Va, le ciel te confondre, animal important. Que ne vis-tu sur le commun ? Un hérisson du voisinage dans mes verts nouveaux personnages voulut le délivrer de l'importunité du peuple plein d'avidité. Je les vais de mes dards enfilés par centaines, voisin renard, dit-il, et terminez tes peines. Garde-t'en bien, dit l'autre. Ami, ne le fais pas. Laisse-les, je te prie, achever le repas. Ces animaux sont sous, une troupe nouvelle viendrait fondre sur moi, plus âpre et plus cruelle. Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas. Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats. Aristote appliquait cet apologue aux hommes. Les exemples en sont communs, surtout au pays où nous sommes. Plus tels gens sont pleins, moins ils sont importants. le renard, les mouches et le hérisson Fable XI du livre XII des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'amour et la folie Fable XIV du livre XII des Fables de La Fontaine Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, comment, dis-je, il perdit la lumière ? Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien ? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble la déçue et le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis et Jupiter et Némécis et les juges d'enfer, enfin, toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait aussi être réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public et celui de la patrie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Fin de L'amour et la folie Fable 14 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org Cet enregistrement appartient au domaine public. Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat Fable 15 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat À Madame de la Sablière Je vous gardais un temple dans mes vers. Il n'eut fini qu'avec l'univers. Déjà, ma main en fondait la durée sur ce bel art qu'ont les dieux inventés et sur le nom de la divinité que dans ce temple on aurait adoré. Sur le portail, j'aurais ces mots écrits. Palais sacré de la déesse Iris. Non celle-là, qu'à Junon à ses gages. Car Junon même est le maître des dieux servirait l'autre et il serait glorieux du seul honneur de porter ses messages. L'apothéose à la voûte eut paru. Là, tout l'Olympe en pompe eut été vu plaçant Iris sous un dais de lumière. Les murs auraient amplement contenu toute sa vie. Agréable matière, mais peu féconde en ces événements qui, des états, font les renversements. Au fond du temple eut été son image. Avec ses traits, son souris, ses appâts, son art de plaire et de n'y penser pas, ses agréments à qui tout rend hommage. J'aurais fait voir à ses pieds des mortels et des héros, des demi-dieux encore, même des dieux. Ce que le monde adore vient quelquefois parfumer ses hôtels. Juste en ses yeux fait briller de son âme tous les trésors, quoique imparfaitement. Car ce cœur vif et tendre infiniment pour ses amis et non point autrement. Car cet esprit qui naît du firmament, à beauté d'homme avec grâce de femme, ne se peut pas, comme on veut exprimer. Ô vous, Iris, qui savez tout charmer, qui savez plaire en un degré suprême, vous que l'on aime à l'égal de soi-même, ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, car c'est un mot banni de votre cour, laissons-le donc. Agréé que ma muse achève un jour cette ébauche confuse. J'en ai placé l'idée et le projet pour plus de grâce. Au-devant d'un sujet où l'amitié donne de telles marques et d'un tel prix que leur simple récit peut quelque temps amuser votre esprit. Non que ceci se passe entre monarques. Ce que, chez vous, nous voyons estimé, n'est pas un roi qui ne sait point aimer. C'est un mortel qui sait mettre sa vie pour son ami. J'en vois peu de si bon. Quatre animaux, vivants de compagnie, vont aux humains en donner des leçons. La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue, vivaient ensemble, unis. Douce société. Le choix d'une demeure aux humains inconnus assurait leur félicité. Mais quoi, l'homme découvre enfin toute retraite. Soyez au milieu des déserts, au fond des eaux, au haut des airs, vous n'éviterez point ces embûches secrètes. La gazelle s'allait battre innocemment quand un chien, maudit instrument du plaisir barbare des hommes, vint sur l'herbe et vanter la trace de ses pas. Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas, dit aux amis restants, « D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui que trois conviés ? La gazelle, déjà, nous a-t-elle oubliés ? » À ces paroles, la tortue s'écrit et dit, « Ah ! si j'étais comme un corbeau d'elle pourvue, tout de ce pas je m'en irais apprendre au moins quelle contrée, quel accident tient arrêté notre compagne aux pieds légers. Car, à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » Le corbeau part à tir d'elle. Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle prise au piège et se tourmentant. Il retourne avertir les autres à l'instant. Car, de lui demander quand, pourquoi, ni comment, ce malheur est tombé sur elle et perdre en vain discours cet utile moment, comme eut fait un maître d'école, il avait trop de jugement. Le corbeau donc vole et revole. Sur son rapport, les trois amis tiennent conseil. Deux sont d'avis de se transporter sans remise au lieu où la gazelle est prise. « L'autre, dit le corbeau, gardera le logis. Avec son marché lent, quand arrivera-t-elle ? » Après la mort de la gazelle. Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir leurs chères et fidèles compagnes, pauvres chevrettes de montagne. La tortue y voulut courir. La voilà comme eut en campagne, maudissant ses pieds courts avec juste raison et la nécessité de porter sa maison. Rongemaille, le rat eut à bon droit ce nom, coupe les nœuds du lac. On peut penser la joie. Le chasseur vient et dit « Qui m'a ravi ma proie ? » Rongemaille, à ses mots, se retire en un trou. Le corbeau sur un arbre en un bois la gazelle. Et le chasseur à demi-fou, donnant à voir nulle nouvelle, aperçoit la tortue et retient son courroux. « D'où vient ? » dit-il, « Que je m'effraie. Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraie. » Il la mit dans son sac. Elle eut payé pour tous si le corbeau n'en eut averti la chevrette. Celle-ci, quittant sa retraite, contrefait la boiteuse et vient se présenter. L'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait, si bien que Rongemaille, autour des nœuds du sac, tend au père et travaille qu'il délivre encore l'autre sœur sur qui s'était fondé le souper du chasseur. Pilpé compte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulus s'invoquer à Poulon, j'en ferai pour vous plaire un ouvrage aussi long que l'Iliade ou l'Odyssée. Rongemaille ferait le principal héros. Quoiqu'à vrai dire, ici, chacun soit nécessaire. Porte-maison, l'infante y tient de tels propos que monsieur du corbeau va faire fils d'espion et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager et le chasseur à donner du temps à Rongemaille. Ainsi, chacun à son endroit s'entremet, agite et travaille. À qui donner le prix ? Au cœur, si l'on m'en croit. Fin de Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. Fable 15 du livre 12e des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La forêt et le bûcheron Fable 16 du livre 12e des Fables de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La forêt et le bûcheron Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée. Cette perte ne put si tôt se réparer que la forêt n'en fut quelque temps épargnée. L'homme enfin l'a pris humblement de lui laisser tout doucement emporter une unique branche afin de faire un autre manche. Il irait employer ailleurs son grain de pain. Il laisserait debout main chêne et main sapin dont chacun respectait la vieillesse et les charmes. L'innocente forêt lui fournit d'autres arbres. Elle en eut du regret. Il en manche son fer. Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements. Elle gémit à tout moment. Son propre don fait son supplice. Voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis là d'en parler. Mais que de doux ombrages soient exposés à ces outrages qui ne se plaindraient là-dessus. Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode, l'ingratitude et des abus n'en seront pas moins à la mode. Fin de La forêt et le bûcheron Fable 16 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard, le loup et le cheval Fable 17 du livre 12e des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard, le loup et le cheval Un renard, jeune encore, quoique n'est plus madré, vit le premier cheval qu'il eut vu de sa vie. Il dit à certains loups, franc novice, « À Corée, un animal paie dans nos prés, beau, grand, j'en ai la vue encore toute ravie. » « Est-il plus fort que nous ? » dit le loup en riant. « Fais-moi son portrait, je te prie. » « Si j'étais quelque peintre ou quelque étudiant, repartit le renard, j'avancerais la joie que vous aurez en le voyant. Mais venez, que sait-on, peut-être est-ce une proie que la fortune nous envoie ? » Ils vont, et le cheval qu'à l'herbe on avait mis, assez peu curieux de semblables amis, fut presque sur le point d'enfiler la venelle. « Seigneur, » dit le renard, « vos humbles serviteurs apprendraient volontiers comment on vous appelle. » Le cheval, qui n'était dépourvu de cervelle, leur dit, « Lisez mon nom, vous le pouvez, messieurs, mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle. » Le renard s'excusa sur son peu de savoir. « Mes parents, » reprit-il, « ne m'ont point fait instruire, ils sont pauvres et n'ont qu'un trou pour tout avoir. Ceux du loup, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire. » Le loup, par ce discours flatté, s'approcha. Mais sa vanité lui coûta quatre dents. Le cheval lui desserre un coup et haut le pied. « Voilà mon loup par terre, mal en point, sanglant et gâté. « Frère, » dit le renard, « ceci nous justifie ce que m'ont dit des gens d'esprit. Cet animal vous a, sur la mâchoire, écrit que, de tout inconnu, le sage se méfie. » fin de Le renard, le loup et le cheval. Fable 17, du livre 12e, Les fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et les poulets d'Inde. Fable 18, du livre 12e, des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard et les poulets d'Inde. Contre les assauts d'un renard, un arbre à des dindons servait de citadelle. Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart et vu chacun en sentinelle, s'écria, « Quoi ? Ces gens se moqueront de moi ? Eux seuls seront exempts de la commune loi ? Non, par tous les dieux, non ! » Il accomplit son dire. La lune, alors luisant, semblait, contre le cire, vouloir favoriser la dindonière Jean. Lui, qui n'était novice au métier d'assiégeant, eut recours à son sac de russes et des rates, feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité. Arlequin n'eut exécuté tant de différents personnages. Il élevait sa queue, il la faisait briller et cent mille autres badinages. Pendant quoi, nul dindon n'eut osé sommeiller. L'ennemi les lassait en leur tenant la vue sur même objet toujours tendu. Les pauvres gens s'étant la longue éblouie, toujours il en tombait quelqu'un. Autant de prix, autant de mises à part, près de moitié succombe. Le compagnon les porte en son garde-manger. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Fin de Le renard et les poulets d'Inde Fable 18 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe Fable 19 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le singe Il est un singe dans Paris à qui l'on avait donné femme. Singe en effet d'aucun mari, il la battait. La pauvre dame en a tant soupiré qu'enfin elle n'est plus. Leur fils se plaint d'étranges sortes. Il éclate en cri et superflu. Le père en rit. Sa femme est morte. Il a déjà d'autres amours que l'on croit qu'il le battra toujours. Il hante la taverne et souvent il s'enivre. N'attendez rien de bon du peuple imitateur qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre. La pire espèce c'est l'auteur. Fin de Le singe Fable 19 Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le philosophe Schitt Fable 20 du livre 12e Des fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le philosophe Schitt Un philosophe austère est né dans la Schittie, se proposant de suivre une plus douce vie, voyageant chez les Grecs et vit en certains lieux un sage assez semblable au vieillard de Virgile, homme égalant les rois, homme approchant des dieux et, comme ces derniers, satisfait et tranquille. Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Le Schitt l'y trouva, qui, la serpe à la main, de ses arbres à fruits retranchait l'inutile et branchait, émondait, ôtait ceci, cela, corrigeant partout la nature, excessive à payer ses soins avec usure. Le Schitt alors lui demanda pourquoi cette ruine. Était-il d'homme sage de mutiler ainsi ses pauvres habitants ? Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage, laissez agir la faux du temps. Ils iront assez tôt border le noir rivage. J'ôte le superflu, dit l'autre, et, l'abattant, le reste en profite d'autant. Le Schitt, retourné dans sa triste demeure, prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure. Conseil à ses voisins, prescrit à ses amis un universel abattit. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, il tronque son verger contre toute raison, sans observer temps ni saison, lune ni vieille ni nouvelle. Tout languit et tout meurt. Ce Schitt exprime bien un indiscret stoïcien. Celui-ci retranche de l'âme, désir et passion, le bon et le mauvais, jusqu'aux plus innocents souhaits. Contre de tes chances, quant à moi, je réclame. Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort. Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort. Fin de Le philosophe Schitt Fable 20 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'éléphant et le singe de Jupiter Fable 21 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'éléphant et le singe de Jupiter Autrefois, l'éléphant et le rhinocéros, en dispute du pas et des droits de l'Empire, voulurent terminer la querelle en chanclos. Le jour en était pris quand quelqu'un vint leur dire que le singe de Jupiter, portant un caducé, avait paru dans l'air. Ce singe avait nom Gilles à ce que dit l'histoire. Aussitôt, l'éléphant de croire qu'en qualité d'ambassadeur, il venait trouver sa grandeur. Tout fier de ce sujet de gloire, il attend Maître Gilles et le trouve un peu lent à lui présenter sa créance. Maître Gilles, enfin, en passant, va saluer son excellence. L'autre était préparé sur l'allégation, mais pas un mot. L'attention qu'il croyait que les dieux eussent à sa querelle n'agitait pas encore chez eux cette nouvelle. Qu'importe à ceux du firmament, qu'on soit mouche ou bien éléphant, il se vit donc réduit à commencer lui-même. Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu un assez beau combat de son trône suprême. Toute sa cour verra beau jeu. « Quel combat ? » dit le singe avec un front sévère. L'éléphant repartit. « Quoi ? Vous ne savez pas que le rhinocéros me dispute le pas ? » l'éléphantide a guère avec rhinocéré. « Vous connaissez ces dieux, ils ont quelques renoms. » « Vraiment ? Je suis ravi d'en apprendre le nom, » repartit maître Gilles. « On ne s'entretient guère de semblables sujets dans nos vases de l'ombrie. » L'éléphant, honteux et surpris, lui dit, « Hé, parmi nous, que venez-vous donc faire ? » « Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis. Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dirait encore dans le conseil des dieux. Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux. » Fin de L'éléphant et le singe de Jupiter Fable 21 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un fou et un sage Fable 22 du livre douzième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Un fou et un sage Certains fous poursuivaient à coups de pierre un sage. Le sage se retourne et lui dit « Mon ami, c'est fort bien fait à toi. Reçois cette écussie. Tu te fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paye à part en argent cette fois. Mais testa fié à court, on vous hape notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. auprès des rois, il est de pareils fous. À vos dépens, ils font rire le maître. Pour réprimer leur babille, irez-vous les maltraiter ? Vous n'êtes pas peut-être assez puissants. Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger. Fin de Un fou et un sage Fable 22 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard anglais Fable numéro 23 du douzième livre des Fables de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard anglais À Madame Harvey Le bon cœur est chez vous, compagnons du bon sens, avec sans qualité trop longue à déduire. Une noblesse d'âme, un talent pour conduire et les affaires et les chances. Une humeur franche et libre et le don d'être amis malgré Jupiter même et les temps orageux. Tout cela méritait un éloge pompeux. Il en eût été moins selon votre génie. La pompe vous déplaît, l'éloge vous ennuie. J'ai donc fait celui-ci court et simple. Je veux y coudre encore un mot ou deux en faveur de votre patrie. Vous l'aimez. Les anglais pensent profondément. Leur esprit en cela suit leur tempérament. Creusant dans les sujets et fort d'expérience, ils étendent partout l'empire des sciences. Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour. Vos gens à pénétrer l'emportent sur les autres. Même les chiens de leur séjour ont meilleur nés que non les nôtres. Vos renards sont plus fins. Je m'en vais le prouver par un d'eux qui, pour se sauver, mis en usage un stratagème non encore pratiqué, des mieux imaginés. Le scélérat, réduit en un péril extrême et presque mis à bout par ses chiens au bonnet, passa près d'un patibulaire. Là, des animaux ravissants, blaireaux, renards, hibous, rassentlignent à mal faire, pour l'exemple pendu, instruisaient les passants. Leurs confrères, aux abois, entre ces morts s'arrangent. Je crois voir Hannibal, qui, pressé des Romains, met leur chef en défaut ou leur donne le change, essaient, en vieux renards, s'échapper de leurs mains. Les clés de meute, parvenus à l'endroit où pour mort le traite se pendit, remplirent l'air de cris. Leurs maîtres les rompirent, bien que de leurs abois ils perçassent les nus. Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant. « Quelques terriers, dit-il, a sauvé mon galant. Mes chiens n'appellent point au-delà des colonnes ou son temps d'honnête personne. Il y viendra le drôle. » Il y vint à son dame. « Voilà mes bassets clabaudants, voilà notre renard au charnier se guindant. » Maître pendu croyait qu'il en irait de même que le jour qu'il tendit de semblables panneaux. Mais le pauvret secoue il essa ses housseaux. Tant il est vrai qu'il faut changer de stratagème. Le chasseur pour trouver sa propre sûreté n'aurait pas cependant un tel tour inventé. Non point par peu d'esprit. Est-il quelqu'un qui nie que tout anglais n'en ait bonne provision? Mais le peu d'amour pour la vie leur nuit en maintes occasions. Je reviens à vous non pour dire d'autres traits sur votre sujet. Toulon éloge est un projet peu favorable pour malir. Peu de nos chants, peu de nos vers, par un encens flatteur, amusent l'univers et se font écouter des nations étranges. Votre prince vous dit un jour qu'il aimait mieux un trait d'amour que quatre pages de douanges. Agréé seulement le don que je vous fais des derniers efforts de m'amuse. C'est peu de choses. Elle est confuse de ses ouvrages imparfaits. Cependant, ne pourriez-vous faire que le même hommage peut plaire à celle qui remplit vos climats d'habitants tirés de l'île de Citerre? Vous voyez par là que j'entends Bazarin, des amours déesses tutélaires. Fin de Le renard anglais Fable numéro 23 du douzième livre des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Daphnisse et Alicie Madure Fable 24 du livre douzième des fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Daphnisse et Alcimadure Imitation de Théocrite À Madame de la Mésangère Aimable fille d'une mère à qui seule aujourd'hui mille cœurs font la cour, sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire, et quelques-uns encore que vous gardent l'amour. Je ne puis qu'en cette préface, je ne partage entre elle et vous, un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse et que j'ai le secret de rendre exquis et doux. Je vous dirai donc, mais tout dire, ce serait trop. Il faut choisir, ménageant ma voix et ma lire, qui bientôt vont manquer de force et de loisir. Je louerai seulement un cœur plein de tendresse, ses nobles sentiments, ses grâces, cet esprit. Vous n'auriez en cela, ni maître, ni maîtresse, sans celle dont sur vous les loges rejaillis. Gardez d'environner ces roses de trop d'épines, si jamais l'amour vous dit les mêmes choses. Il les dit mieux que je ne fais. Aussi sait-il punir ceux qui ferment l'oreille à ses conseils. Vous l'allez voir. Jadis, une jeune merveille, méprisait de ce Dieu le souverain pouvoir. On l'appelait Alcimadur, fier et farouche objet, toujours courant au bois, toujours sautant au pré, dansant sur la verdure et ne connaissant autre loi que son caprice, au reste, égalant les plus belles et surpassant les plus cruelles, n'ayant trait qui ne plut pas même en ses rigueurs. Quelle l'eût-on trouvé au fort de ses faveurs ? Le jeune et beau Daphnisse, berger de noble race, l'aima pour son malheur. Jamais la moindre grâce, ni le moindre regard, le moindre mot, enfin, ne lui fut accordé par ce cœur inhumain. Là de continuer une poursuite vaine, il ne changea plus qu'à mourir. Le désespoir le fit courir à la porte de l'inhumène. Hélas, ce fut au vent qu'il raconta sa peine. On ne daigna lui faire ouvrir cette maison fatale où, parmi ses compagnes, l'ingrate, pour le jour de sa nativité, joignait aux fleurs de sa beauté les trésors des jardins et des vertes campagnes. « J'espérais, cria-t-il, expirer à vos yeux, mais je vous suis trop odieux et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste, vous me refusiez même un plaisir si funeste. Mon père, après ma mort, et je l'en ai chargé, doit mettre à vos pieds l'héritage que votre cœur a négligé. Je veux que l'on y joigne aussi le pâturage tous mes troupeaux avec mon chien, et que du reste de mon bien, mes compagnons font un temple où votre image se contemple, renouvelant de fleurs, l'hôtel à tout moment. J'aurai près de ce temple un simple monument. On gravera sur la bordure. Daphnisse mourut d'amour. Passant, arrête-toi, pleure et dit, celui-ci succomba sous la loi de la cruelle Alessie Madure. À ces mots par la parc, il se sentit atteint. Il aurait poursuivi, la vingt. Son ingrate sortie triomphante et parée. On voulut, mais en vain, l'arrêter un moment pour donner quelques pleurs au sort de son amant. Elle insulta toujours au fils de Citeret, menant, dès ce soir même au mépris de ses lois, ses compagnes danser autour de sa statue. Le dieu tomba sur elle, il l'accabla du poids. Une voix sortit de la aurait dit ses mots dans les airs répandus. Que tout aime à présent, l'insensible n'est plus. Cependant de Daphnis, l'ombre austique descendue, frémit, et s'étonna, la voyant accourir. Tous les rêves entendit cette belle homicide s'excuser au berger qui ne dénia louire, non plus qu'à Jacques, Ulysse et Didon son perfide. Fin de Daphnis et Alcimadur. Fable 24 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Philemon et Boussis Fable 25 du livre douzième des Fables de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Philemon et Boussis À Monseigneur le Duc de Vendôme Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos voeux que des biens peu certains qu'un plaisir peu tranquille. Des soucis dévorants c'est l'éternel asile. Véritable vautour que le fils de Jappé représente enchaîné sur son triste sommet. L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste. Le sage y vit en paix et méprise le reste. Content de ses douceurs errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois. Il lie au front de ceux qu'un vin luxe environne que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche -t-il du but, quitte-t-il ce séjour, d'un beau jour. Philemon et Baucis nous en offrent l'exemple. Tous deux virent changer leur cabane en un temple. Ymenée et l'amour, par des désirs constants, avaient uni leur cœur dès leur plus doux printemps. Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent leur flamme. Cloton prenait plaisir à filer cette trame. Ils eurent cultiver, sans se voir assister, leur enclos et leur champ par deux fois vint été. Eux seuls, ils composaient toute leur république, heureux de ne devoir, à pas un domestique, le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient. Tout vieillit. Sur leur front, les rides s'étendaient. L'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Ils habitaient un bourg plein de gens dont le cœur joignait aux duretés un sentiment moqueur. Jupiter résolut d'abolir cette angence. Il part avec son fils, le dieu de l'éloquence. Tous deux en pèlerin vont visiter ces lieux. Mais logis y sont. Un seul ne s'ouvre au dieu. Prêt enfin à quitter un séjour si profane, ils virent à l'écart une étroite cabane, demeure hospitalière, humble et chaste maison. Mercure frappe, on ouvre. Aussitôt Philemon vient au devant des dieux et leur tient ce langage. Vous me semblez tous deux fatigués du voyage. Reposez-vous. Usez du peu que nous avons. L'aide des dieux a fait que nous le conservons. Usez-en. Saluez ces pénates d'argile. Jamais le ciel ne fut aux humains si faciles que quand Jupiter même était de simple bois. Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix. Boussis ne tardez point. Faites tiédir cette onde. Encore que le pouvoir au désir ne réponde, nos autres agréeront les soins qui leur sont dus. Quelques restes de feu sous la cendre s'allumèrent. Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent. L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs. Philemon les pria d'excuser ses longueurs. Et, pour tromper l'ennui d'une attente importune, il entretient les dieux, non point sur la fortune, sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois, mais sur ce que les champs, les vergers et les bois, ont de plus innocents, de plus doux, de plus rares. Cependant, par Baucis, le festin se prépare. La table, où l'on servit le champêtre repas, fut dès non façonné à l'aide du compas. Encore assure-t-on, si l'histoire en est crue, qu'en un de ses supports, le temps l'avait rompu. Baucis en égala les appuis chancelants du débris un tapis tout usé couvrit deux escabelles. Il ne servait pourtant qu'aux fêtes solennelles. Le linge orné de fleurs fut couvert pour tout lait d'un peu de lait, de fruits et des dons de cérès. Les divins voyageurs, altérés de leur cousse, mêlaient au vin grossier le cristal d'une source. Plus le vase versait, moins il s'allait vidant. Philemon reconnut ce miracle évident. Beaucis n'en fit pas moins. Tous deux s'agenouillèrent. À ce signe d'abord, leurs yeux se dessillèrent. Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis. Grand Dieu, dit Philemon, excusez notre faute. Quels humains auraient cru recevoir un tel hôte? Ces mais, nous l'avons, sont peu délicieux. Mais, quand nous serions rois, que donner à des dieux? C'est le cœur qui fait tout. Que la terre et que l'onde apprêtent un repas pour les maîtres du monde, ils lui préféreront les seuls présents du cœur. Boussis voyaient voyaient l'ombre en croissant tomber du haut des monts. Les dieux sortent enfin et font sortir leurs hôtes. De ce bourg, dit Jupin, je veux punir les fautes. Suivez-nous. Toi, Mercure, appelle les vapeurs. Aux gens durs, vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs. Il dit, et les autant troublent déjà la plaine. Nos deux époux suivaient, ne marchant qu'avec peine. Un appui de roseau soulageait leurs vieux ans. Moitié secours des dieux, moitié peur, se attend, sur un mont assez proche enfin, ils arrivèrent. À leurs pieds aussitôt, sans nuages crevèrent. Des ministres du dieu, les escadrons flottant, entraînèrent, sans choix, animaux habitants, arbres, maisons, vergers, toute cette demeure. Sans vestige du bourg, tout disparut sur l'or. Les vieillards déploraient ses sévères destins. Les animaux périrent, car encore les humains, tous, avaient dû tomber sous les célestes armes. Beaucis en répandit en secret quelques larmes. Cependant, l'humble toit devient temple, et ses murs changent leur frêle enduit aux marbres les plus durs. De pilastres massifs, les cloisons revêtus en revêtus en moins de deux instants, s'élèvent jusqu'aux nus. Le chaume devient or. Tout brille en ce pourprit. Tous ces événements sont peints sur le lambris. Loin, bien loin, les tableaux de zuxis et d'appel. Ceux-ci furent tracés d'une même mortelle. Nos deux époux, surpris étonnés et confondus, se crurent par miracle en l'Olympe rendu. « Vous comblez, dirent-ils, vos moindres créatures. Aurions-nous bien le cœur et les mains assez purs pour présider ici sur les honneurs divins et prêtres vous offrir les voeux des pèlerins? Jupiter exauça leur prière innocente. « Hélas, dit Philemon, si votre main puissante vous l'est favorisée jusqu'au bout de mortelles, ensemble nous mourrions en servant vos hôtels. Cloton ferait d'un coup ce double sacrifice. D'autres mains nous rendraient un vain et triste office. Je ne pleurerai point celle-ci ni ses yeux ne doubleraient non plus de leurs larmes ces lieux. Jupiter, à ce vœu, fut encore favorable. Mais oserais-je dire un fait presque incroyable ? Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis, ils contaient cette histoire aux pèlerins ravis, la troupe, alentour d'eux, debout prêtaient l'oreille. Philemon leur disait « Ce lieu plein de merveilles n'a pas toujours servi de temple aux immortels. Un bourg était autour, ennemi des hôtels, gens barbares, gens durs, habitacles d'impies. Du céleste courroux, tous furent les hosties. Il ne resta que nous d'un si triste débris. Vous enverrez tantôt la suite en nos lambris. Jupiter l'y peignit. En comptant ses annales, Philemon regardait beau six par intervalles. Elle devenait arbre et lui tendait les bras. Il veut lui tendre aussi les siens et ne peut pas. Il veut parler l'écorce à sa langue pressée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée. Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que bois. D'étonnement, la troupe ainsi qu'eux perd la voie. Même instant, même sort, à leur fin les entraîne. Beau six devient tilleul, Philemon devient chêne. On les va voir encore afin de mériter les douceurs qu'en y mène amour leur fit goûter. Ils courbent sous le poids des offrandes sans nombre. Pour peu que des époux séjournent sous leur ombre, ils sèment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans. Ah, si, mais autre part, j'ai porté mes présents. Célébrons seulement cette métamorphose. Des fidèles témoins m'ayant conté la chose, Clio me conseilla de l'étendre en ses vers qui pourront quelques jours l'apprendre à l'univers. Quelques jours, on verra chez des races futures, sous l'appui d'un grand nom, passez ses aventures. Vendôme, consentez au lourd que j'en attends. Faites-moi triompher de l'envie et du temps. Enchaînez ces démons que sur nous ils n'attendent ennemis des héros et de ceux qui les chantent. Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut. Toutes les célébrées seraient œuvre infinies. L'entreprise demande un plus vaste génie. Car quel mérite enfin ne vous fait estimer? Sans parler de celui qui force à vous aimer? Vous joignez à ses dons l'amour des beaux ouvrages, vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages. Don du ciel qui peut seul tenir lieu des présents que nous font en regret le travail et les ans. Peu de gens élevés, peu d'autres encore même, font voir par ses faveurs que Jupiter les aime. Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous. Je l'ose dans ses vers soutenir devant tous. Clio, sur son giron à l'exemple d'Homère, vient de les retoucher, attentive à vous plaire. On dit qu'elle et ses soeurs, par l'ordre d'Apollon, transportent dans l'est tout le sacré vallon, je le crois. Puissions-nous chanter sous les ombrages des arbres dont ce lieu va aborder ses rivages? Puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils, comme on vit autrefois Philemon et Bossy? Fin de Philemon et Bossy Fable 25 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La Matrone d'Éphèse Fable 26 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La Matrone d'Éphèse S'il est un compte usé, commun et rebattu, c'est celui qu'en s'éverge accommodent à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu? Qui t'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit assez décrit? Quelle grâce aura ta matrone au prix de celle de Petrone? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits? Sans répondre au censeur, car c'est chose infinie, voyons si dans mes vers je l'aurais rajuni. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égal, et selon la commune voix, ayant su raffiner sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté. On l'allait voir par rareté. C'était l'honneur du sexe, heureuse sans patrie. Chaque mère à sa brûle alléguait pour patron. Chaque époux la prônait à sa femme chérie et d'elle descendent ceux de la prudouterie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut. De dire comment, ce serait un détail frivole. Il mourut et son testament n'était plein que de l'aigle qui l'aurait consolée si les biens réparaient la perte de mari amoureux autant que chérie. Mette veuve pourtant fait de la déchevelée qui n'abandonne pas le soin du demeurant et du bien qu'elle aura fait le comte en pleurant. Celle-ci par ses cris mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit et des regrets à percer d'espoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte, toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligée que tout à sa mesure et que de tels regrets pourraient pêcher par leur excès. Chacun rendit par là sa douleur rend gregée. Enfin, ne voulant pas jouir de la clarté que son époux avait perdu, elle entre dans sa tombe en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendus. Et voyez ce que peut l'excessive amitié. Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie. Une esclave en seul lieu la suivie par pitié prête à mourir de compagnie. Prête je m'entends bien, c'est-à-dire en un mot n'ayant examiné qu'à demi ce complot et L'esclave avec la dame avait été nourrie. Toutes deux s'entraimaient et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eut fourni deux modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la dame, elle laissa passer les premiers mouvements puis tâcha mais en vain de remettre cette âme dans l'ordinaire train des comme un sentiment. Aux consolations, la veuve inaccessible s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le fer aurait été le plus court et le mieux, mais la dame voulait paître encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille et portant chair. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin donc fut celle des portes qu'entre d'autres de tant de sortes notre veuve choisit pour sortir d'ici bas. Un jour se passe et deux sans autre nourriture que ses profonds soupirs que ses fréquents hélas qu'un inutile et long murmure contre les dieux le sort et toute la nature. Enfin sa douleur nous mit rien si la douleur doit s'exprimer si bien. Encore un autre mort faisait sa résidence non loin de ce tombeau mais bien différemment car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Pour exemple au voleur on l'avait la laissé. Un soldat bien récompensé le gardait avec vigilance. Il était dit par ordonnance que si d'autres voleurs un parent un ami l'enlevait le soldat non chalant endormi remplirait aussitôt sa place c'était trop de sévérité mais la publique utilité défendait que l'on fit au garde aucune grâce. Pendant la nuit il vit aux fentes du tombeau briller quelques clartés spectacles assez nouveaux. Curieux il y court entend de loin la dame remplissant l'air de ses clameurs. Il entre est étonné demande à cette femme pourquoi ses cris pourquoi ses pleurs pourquoi cette triste musique pourquoi cette maison noire et mélancolique. Occupée à ses pleurs à peine elle entendit toutes ses demandes frivoles le mort pour elle y répondit cet objet sans autre parole disait assez par quel malheur la dame s'enterrait ainsi toute vivante nous avons fait serment ajouta la suivante de nous laisser mourir de faim et de douleur encore que le soldat fut mauvais orateur il leur fit concevoir ce que c'est que la vie la dame cette fois eut de l'attention et déjà l'autre passion se trouvait un peu ralentie le temps avait agi si la foi du serment poursuivit le soldat vous défend l'aliment voyez-moi manger seulement vous n'en mourrez pas moins un tel tempérament ne dit plus pas aux deux femelles conclusion qu'il obtint d'elle une permission d'apporter son souper ce qu'il fit et l'esclave eut le cours fort tenté de renoncer de lors à la cruelle envie de tenir aux morts compagnie madame se dit elle un pensé m'est venu qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre croyez-vous que lui-même il fut homme à vous suivre si par votre trépas vous l'aviez prévenu non madame il voudrait achever sa carrière la nôtre sera longue encore si nous voulons se faut-il à vingt ans enfermé dans la bière nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons on ne meurt que trop tôt qui nous presse attendons quant à moi je voudrais ne mourir que ridé voulez-vous emporter vos apaches et les morts que vous servira-t-il d'en être regardé tantôt en voyant les trésors dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage je disais hélas c'est dommage nous-mêmes nous allons enterrer tout cela à ce discours flatteur la dame s'éveilla le dieu qui fait aimer prit son temps il tira deux traits de son carquois de l'un il entama le soldat jusqu'au vif l'autre effleura la dame jeune et belle elle avait sous ses pleurs de l'éclat et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer et même étant leur femme le garde en fut épris les pleurs et la pitié sorte d'amour ayant ses charmes tout y fit une belle alors qu'elle est en larmes en est plus belle de moitié voilà donc notre veuve écoutant la louange poison qui de l'amour est le premier degré la voilà qui trouve à son gré celui qui le lui donne il fait tant qu'elle mange il fait tant que de plaire et se rend en effet plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait il fait tant enfin qu'elle le change et toujours par degré comme l'on peut penser de l'un à l'autre elle fait cette femme passer je ne le trouve pas étrange elle écoute un amant elle en fait un mari le tout au nez du mort qu'elle avait en chéri pendant cette hyménée un voleur se hasarde d'enlever le dépôt commis au soin du garde il en entend le bruit il y court à grands pas mais en vain la chose était faite il revient au tombeau au contraire son embarras ne sachant où trouver retraite l'esclave alors lui dit le voyant est perdu l'on vous a pris votre pendu les lois ne vous feront dites-vous nulle grâce si madame y consent j'y remédierai bien mettons notre mort en la place les passants n'y connaîtront rien la dame y consentit au volage femelle la femme est toujours femme il en est qui sont belles il en est qui ne le sont pas s'il en était d'assez fidèles elles auraient assez d'appât prudes vous vous devez défier de vos forces ne vous vantez de rien si votre intention est de résister aux amorces la nôtre est bonne aussi mais l'exécution nous trompe également témoin cette matrone et dans des plaises au bon pétrone ce n'était pas un fait tellement merveilleux qu'il en dut proposer l'exemple à nos neveux cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire qu'au dessein de mourir mal conçu mal formé car de mettre au patibulaire le corps de Marie tant aimée ce n'était peut-être pas une si grande affaire cela lui sauvait l'autre et tout considéré mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré fin de la matrone d'Éphèse fable 26 du livre 12e des fables de la fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public Belle Fégor dédicace à Marie-Démar fable 27 du livre 12e des fables de la fontaine lu par Jean Lambert pour LibriVox.org Belle Fégor De votre nom jorne le frontispice des derniers vers que m'amuse Apolly Puisse le tout aux charmantes Phyllis aller si loin que notre lot franchisse la nuit des temps nous la serons domptés moi par écrire et vous par réciter nos noms unis perceront l'ombre noire vous règnez longtemps dans la mémoire après avoir régné jusqu'ici dans les esprits dans les cœurs même aussi qui ne connaît l'inimitable actrice représentant ou fèbre ou bérénice chimène en pleurs ou camille en fureur est-il quelqu'un que votre voix n'enchante s'en trouve-t-il une autre aussi touchante une autre enfin allant si droite au cœur n'attendez pas que je fasse l'éloge de ce qu'en vous on trouve de parfait comme il n'est point de grâce qui n'y loge ce serait trop je n'aurais jamais fait de mes Phyllis vous seriez la première vous auriez eu mon âme toute entière si de mes voeux juste plus présumés mais en aimant qui ne veut être aimé par des transports n'espérant pas vous plaire je me suis dit seulement votre ami de ceux qui sont amants plus qu'à demi et plutôt sort que je ne peux mieux faire ceci soit dit venons à notre affaire un jour Satan monarque des enfers faisait passer ses sujets en revue là confondus tous les états divers prince et roi et la tourbe menue jetaient mes pleurs poussaient maintes et maintes cris tant que Satan en était étourdi il demandait en passant à chaque âme qui t'a jeté en l'éternelle flamme l'une disait hélas c'est mon mari l'autre aussitôt répondait c'est ma femme tant et tant fut ce discours répété qu'enfin Satan dit en plein concisoire si ces gens-ci disent la vérité il est aisé d'augmenter notre gloire nous n'avons donc qu'à le vérifier pour cet effet il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence qui non content d'observer avec soin tous les hymènes dont il sera témoin y joignent aussi sa propre expérience le prince ayant proposé sa sentence le noir sénat suivit tout d'une voix de belfégore aussitôt on fit choix ce diable était tous yeux et toutes oreilles grand éplucheur clairvoyant à merveille capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout pour subvenir aux frais de l'entreprise on lui donna maintes et maintes remises tout à vue et quand lieu différent il put toucher par des correspondants quant au surplus les fortunes humaines les biens les mots les plaisirs les peines bref ce qui suit notre condition fut une annexe à sa allégation il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie mais non mourir ni revoir sa patrie qu'il n'eut ici consumé certains temps sa mission devait durer dix ans le voilà donc qui traverse et qui passe ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit il n'en mit guère un moment et conduit notre démon s'établit à Florence ville pour l'or de luxe et de dépense même il l'a cru propre pour le trafic là sous le nom du seigneur Roderick il se logea meubla comme un riche homme grosse maison grand train nombre de gens anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en dix ans on s'étonnait d'une telle bonbance il tenait table avait de tous côtés gens assez frais soit pour ses voluptés soit pour le faste et la magnificence l'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange Apollon l'encensa car il aimait être en art de flatterie diable n'eut-on que tant d'honneur en sa vie son coeur devint le but de tous les traits qu'amour lançait il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner tant sauvage fut-elle car de trouver une seule rebelle ce n'est la mode à gens de qui la main par les présents s'aplanit tout chemin c'est un ressort en tout dessin utile je l'ai déjà dit et le redit encore je ne connais d'autres premiers mobiles dans l'univers que l'argent et que l'or notre envoyé cependant tenait compte de chaque hymène en journaux différents l'un des époux satisfaits et contents si peu remplis que le diable en eut honte l'autre journal incontinent fut plein à belfégore il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même certaines filles à florence étaient l'or belle et bien faite et peu d'autres trésors noble d'ailleurs mais d'un orgueil extrême et d'autant plus que de quelques vertus un tel orgueil paraissait revêtu pour Roderick on en fit la demande le père dit que madame monesta c'était son nom avait eu jusque-là force partie mais que parmi la bande il pourrait bien Roderick préférer et demandait temps pour délibérer on en convient le poursuivant s'applique à gagner celle où ses voeux s'adressaient fête et balle sérénade musique cadeau festin bien fort appétissait altérait fort le fond de l'ambassade il n'y plaint rien en use en grand seigneur s'épuisant don l'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur conclusion qu'après force prière et des façons de toutes les manières il eut un oui de madame monesta auparavant le notaire y passa dont Belphégore se moquant en son âme et quoi dit-il on acquiert une femme comme un château ces gens ont tout gâté il eut raison ôté d'entre les hommes la simple foi le meilleur est ôté nous nous jetons pauvres gens que nous sommes dans les procès en prenant le revers les si les cas les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers n'espérons pas n'espérons pas que jamais elle en sorte solennité et loi n'empêchent pas qu'avec les mêmes amours on est des débats c'est le coeur seul qui peut rendre tranquille le coeur fait tout le reste est inutile qu'ainsi ne soit qu'ainsi ne soit voyons d'autres états chez les amis tout s'excuse tout passe chez les amants tout plaît tout est chez les époux tout ennuie et tout las le devoir nuit chacun est ainsi fait mais dira-t-on n'est-il en nulle guise de reménage après mûr examen j'appelle un bon voire un parfait humaine quand les conjoints se souffrent leur sottise sur ce point là c'est assez raisonné dès que chez lui le diable eut amené son épousé il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon toujours débat toujours quelques sermons plein de sottises en un degré suprême le bruit fut tel que madame Onesta plus d'une fois les voisins éveilla plus d'une fois on courut à la noise il lui fallait quelques simples bourgeoises se disait-elle un petit trafiquant traite ainsi des filles de mon rang méritait-il femme si vertueuse sur mon devoir je suis trop scrupuleuse j'en ai regret et si je faisais bien il n'est pas sûr qu'Onesta ne fait rien c'est peu de là nous en font bien à croire nos deux époux à ce que dit l'histoire sans disputer n'était pas un moment souvent leur guerre avait profondement le jeu la jeu pour quelque ameublement d'été d'hiver d'entre temps bref un monde d'invention propre à tout gâter le pauvre le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre enfer la demeure profonde pour comble enfin Roderick épousa la parente de madame Onesta ayant sans cesse le père et la mère et la grand soeur avec le petit frère de ses deniers mariant la grand soeur et du petit payant le précepteur Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine infaillible accident et j'oubliais qu'il eut un intendant Un intendant? Qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être un animal qui comme on dit s'est pêché en nos troubles et plus le bien de son maître va mal plus le sien croit plus son profit redouble tant qu'Aisément lui-même achèterait ce qui de net au seigneur resterait dont par raison bien et dûment déduite on pourrait voir chaque chose réduite en son état s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour car regagnant ce qu'il eut étant maître ils reprendraient tous deux leur premier être Le seul recours du pauvre Roderick son seul espoir était certains trafics qu'il prétendait devoir remplir sa bourse espoir douteux incertaines ressources il était dit que tout serait fatal à notre époux ainsi tout à la malle ses agents tels que la plupart des nôtres en abusaient il perdit un vaisseau et vit aller le commerce à volo trompe des uns mal servi par les autres il emprunta quand se vint à payer et qu'à sa porte il vit le créancier force lui fut d'esquiver par la fuite gagnant les champs ou de l'âpre poursuite il se sauva chez un certain fermier en certains coins remparés de fumier mais Mathéo moyennant grosse somme l'en fit sortir au premier mot qu'il dit c'était à Naples il se transporte à Rome saisit un corps Mathéo l'en bannit le chasse encore autre somme nouvelle trois fois enfin toujours d'un corps femelle remarquez bien notre diable sorti le roi de Naples avait lors une fille honneur du sexe espoir de sa famille mais jeune prince était son poursuivant là d'un stable fégor se sauvant on ne le put tirer de cet asile il n'était bruit au champ comme à la ville que d'un manant qui chassait les esprits cent mille écus d'abord lui sont promis bien affligé de manquer cette somme car les trois fois l'empêchait d'espérer que Belphégore se laissa conjurer il la refuse il se dit un pauvre homme pauvre pêcheur qui sans savoir comment sans don du ciel par hasard seulement de quelques corps a chassé quelques diables apparemment chétifs et misérables et ne connaît celui-ci nullement il a beau dire on le force on l'amène on le menace on lui dit que sous peine d'être pendu d'être mis haut et court en un gibet il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour dès l'heure même on vous met en présence notre démon et son conjurateur d'un tel combat le prince est spectateur chacun y court n'est fils de bonne mère qui pour le voir ne quitte toute affaire d'un côté sont le gibet et la harte sans m'élicue bien comptée d'autre part Mathéo tremble et l'orgne la finance l'esprit malin voyant sa contenance riait sous cap allégué les trois fois dont Mathéo suait en son arnois pressait priait conjurait avec larmes le tout en vain plus il est en alarme plus l'autre rit enfin le manant dit que sur ce diable il n'avait nul crédit on vous le hape et mène à la potence comme il allait haranguer l'assistance nécessite lui suggéra à ce tour il dit tout bas qu'on bâtit le tambour ce qui fut fait de quoi l'esprit monde un peu surpris au manant demanda pourquoi ce bruit coquin entends-je là l'autre répond c'est madame monesta qui vous réclame et va par tout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna incontinent le diable décampa s'enfuit au fond des enfers et compta tout le succès qu'avait eu son voyage si dit-il le nœud du mariage donne aussi drue qu'aucun autre état votre grandeur voit tomber ici-bas non par flocons mais menu comme pluie ce que l'hymen ne fait de sa confrérie j'ai par moi-même examiné le cas non que de soi la chose ne soit bonne elle eut jadis un plus heureux destin mais comme tout se corrom à la fin plus beau fleuron naît en votre couronne Satan le crut il fut récompensé encore qu'il eut son retour avancé car qu'eut-il fait ce n'était pas merveille qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles toujours le même et toujours sur un ton il fut contraint d'enfiler la venelle dans des enfers encore en change-t-on l'autre peine est à mon sens plus cruelle je voudrais voir quelques gens y durer élu à Job fait tourner la cervelle de tout ceci que prétends-je inférer premièrement je ne sais pire chose que de changer son logis en prison en second lieu si par quelque raison votre ascendant l'hymène vous expose n'épousez point d'honnestat s'il se peut n'a pas pourtant une honnestat qui veut fin de Belphégor fable 27 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public les filles de Minet fable 28 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org les filles de Minet je chante dans ces vers les filles de Minet troupes aux arts de palaces dès l'enfance à donner et de qui le travail fit entrer en courroux Bacchus à juste droit de ses honneurs jaloux tout Dieu veut aux humains se faire reconnaître on ne voit point les chants répondre aux soins du maître si dans les jours sacrés autour de ses guérêts il ne marche en triomphe à l'honneur de Cérès la Grèce était en jeu pour le fils de Cémel seul on vit trois soeurs condamner ce Saint-Zel Alcitoé l'aîné ayant pris ses fuseaux dit aux autres quoi donc toujours les dieux nouveaux l'Olympe ne peut plus contenir tant de têtes ni l'an fournir de jours assez pour tant de fêtes je ne dis rien des vœux dus aux travaux divers de ce dieu qui purgea de monstres l'univers mais à quoi sert Bacchus qu'à causer des querelles affaiblir les plus saints en les dire les plus belles souvent menés aux stiques par de tristes chemins et nous irions chômer la peste des humains pour moi j'ai résolu de poursuivre ma tâche se donne qui voudra ce jour-ci du relâche ces mains n'en prendront point je suis encore d'avis que nous rendions le temps moins long par des récits toutes trois tour à tour racontons quelque histoire je pourrais retrouver sans peine en ma mémoire du monarque des dieux les divers changements mais comme chacun sait tous ces événements disons ce que l'amour inspire à nos pareils non toutefois qu'il faille en comptant ses merveilles accoutumer nos cœurs à goûter son poison car ainsi que Bacchus il trouble la raison récitons-nous les mots que ces biens nous attirent Alcitué se tut et ses sœurs applaudirent après quelques moments au sens un peu la voix dans Thèbes reprit-elle on compte qu'autrefois deux jeunes cœurs s'aimaient d'une égale tendresse Pyram c'est l'amant eut Tisbé pour maîtresse jamais couple ne fut si bien assorti qu'eux l'un bien fait l'autre belle agréable tous deux tous deux dignes de plaire ils s'aimèrent sans peine d'autant plus tôt et prix qu'une invincible haine divisant leurs parents ses deux amants unis et concourut aux traits dont l'amour se servit le hasard non le choix avait rendu voisine leur maison où régnaient ses guerres intestines ce fut un avantage à leur désir naissant le cours en commença par des jeux innocents la première étincelle eut embrasé leur âme qu'ils ignoraient encore ce que c'était que flamme chacun favorisait leur transport mutuel mais c'était à l'insu de leurs parents cruels la défense est un charme on dit qu'elle assaisonne les plaisirs et surtout ceux que l'amour nous donne d'un délogis à l'autre elle instruisit du moins nos amants se dire avec signe leur soin ce léger réconfort ne les put satisfaire il fallut recourir à quelque autre mystère un vieux mur entre ouverts séparait leur maison le temps avait miné ces antiques cloisons là souvent de leurs mots ils déploraient la cause les paroles passaient mais c'était peu de choses se plaignant d'un tel sort Pyrame dit un jour cher Tisbé le ciel veut qu'on cède en amour nous avons à nous voir une peine infinie fuyons de nos parents l'injuste tyrannie j'en ai d'autres en Grèce ils se tiendront heureux que vous déniez chercher un asile chez eux leur amitié leur bien leur pouvoir tout m'invite c'est à prendre le parti dont je vous sollicite c'est votre seul repos qui me le fait choisir car je n'ose parler hélas de mon désir faut-il croire à votre sacrifice de crainte de vingt bruits faut-il que je languisse ordonnez j'y consens tout me semblera doux je vous aime Tisbé moins pour moi que pour vous j'en pourrais dire autant lui répartit l'amante votre amour étant pur encore que véhémente je vous suivrai partout notre commun repos me doit mettre au-dessus de tout les vingt propos tant que de ma vertu je serai satisfaite je rirai des discours d'une langue indiscrète et m'abandonnerai sans crainte à votre ardeur contente que je suis des soins de ma pudeur jugez ce que sentit Pyramme à ses paroles je n'en fais point ici de peinture frivole supplé au peu d'art que le ciel mit en moi vous-même peignez-vous cet amant hors de soi demain dit-il il faut sortir avant l'aurore n'attendez point les traits que mon char fait éclore trouvez-vous au degré du terme de Cérès là nous nous attendrons le rivage est tout prêt une barque est au bord les rameurs le vent même tout pour notre départ montre une art extrême l'augure en est heureux notre sort va changer et les dieux sont pour nous si je sais bien juger Tisbé consent à tout elle en donne pour gage deux baisers par le mur arrêté au passage heureux mur tu devrais servir mieux leur désir ils n'obtèrent de toi qu'une ombre de plaisir le lendemain Tisbé sort et prévient Pyramme l'impatience hélas maîtresse de son âme la fait arriver seule et sans guide au degré l'ombre et le jour luttaient dans les champs durés une lionne vient monstre imprimant la crainte d'un carnage récent sa gueule est toute teinte Tisbé tisbé fuit et son voile emporté par les airs source d'un sort cruel tombe dans ses déserts la lionne le voit le souille le déchire et l'ayantin de sang au forêt se retire Tisbé s'était caché en un buisson épais Pyramme arrive et voit ses vestiges tout frais Oh Dieu que devient-il un froid court dans ses veines il aperçoit le voile étendu dans ses plaines il se lève et le sang joint aux traces des pas l'empêche de douter d'un funeste trépas Tisbé s'écria-t-il Tisbé je t'ai perdu te voilà par ma faute aux enfers descendus je l'ai voulu c'est moi qui suis le monstre affreux par qui tu t'en vas voir le séjour ténébreux attends-moi je te vais rejoindre aux rives sombres mais m'oserais-je à toi présenter chez des ombres jouis au moins du sang que je vais t'offrir malheureux de n'avoir qu'une mort à souffrir il dit et d'un poignard coupe aussitôt sa trame Tisbé vient Tisbé voit tomber son cher Pyram que devint-elle aussi tout lui manque à la fois le sens et les esprits aussi bien que la voix elle revient enfin Cloton pour l'amour d'elle laisse à Pyram ouvrir sa mourante prunelle il ne regarde point la lumière des cieux sur Tisbé seulement il tourne encore les yeux il voudrait lui parler sa langue est retenue il témoigne mourir content de l'avoir vu Tisbé prend le poignard et découvrant son sein je ne t'accuserai point dit-elle ton dessein bien moins encore l'erreur de ton âme à l'armée ce serait accuser de m'avoir trop aimé je ne t'aime pas moins tu vas voir que mon coeur n'a non plus que le tien mérité son malheur Charaman reçoit donc ce triste sacrifice sa main et le poignard font alors leur office elle tombe et tombant range ses vêtements dernier trait de pudeur même au dernier moment les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes et du sang des amants tannirent par des charmes le fruit d'un murier proche et blanc jusqu'à ce jour éternel monument d'un si parfait amour cette histoire attendrit les filles dominées l'une accusait l'amant l'autre la destinée et toutes d'une voix conclurent que nos coeurs de cette passion devraient être vainqueur elle meurt quelquefois avant qu'être contente l'est-elle elle devient aussitôt languissante sans l'hymène on ne doit recueillir aucun fruit et cependant l'hymène est ce qui la détruit il y joint il y joint climène une arbre jalousie poison le plus cruel dont l'âme soit saisie je n'en veux porter moins que l'erreur de procrice elle cite aux émasseurs attachant vos esprits des tragiques amours vous a conté l'élite celles que je vais dire ont aussi leur mérite j'accourcirai le temps ainsi qu'elle à mon tour peu s'en faut que Phébus ne partage le jour à ses rayons perçants opposons quelques voiles voyons combien nos mains ont avancé nos toiles je veux que sur la mienne avant que d'être au soir un progrès tout nouveau se fasse apercevoir cependant donnez-moi quelques heures de silence ne vous rebutez point de mon peu d'éloquence souffrez-en les défauts et songez seulement aux fruits qu'on peut tirer de cet événement ces phales aimaient procrice elle était aimée d'elle chacun se proposait leur hymène pour modèle ce qu'amour fait sentir de piquant et de doux comblait abondamment les voeux de ses époux ils ne s'aimaient que trop leurs soins et leur tendresse approchaient des transports d'amants et de maîtresses le ciel même envia cette félicité ces phales eut à combattre une divinité il était jeune et beau l'aurore en fut charmée n'étant pas assez bien chez elle accoutumée nos belles cacheraient un pareil sentiment chez les divinités on en use autrement celle-ci déclara ses pensées assez phales il eut beau lui parler de la foi conjugale les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux ne se soumettent point à ses lois comme nous la déesse enleva ce héros si fidèle de modérer ses feux il pria l'immortel elle le fit l'amour devint simple amitié retournez dit l'aurore avec votre moitié je ne t'oublerai plus votre ardeur ni la sienne recevez seulement ces marques de la mienne c'était un javelot toujours sûr de ses coups un jour cette peau crisse qui ne vit que pour vous fera le désespoir de votre âme charmée et vous aurez regret de l'avoir tant aimée tout oracle est douteux et porte un double sens celui-ci mit d'abord notre époux en suspens j'aurai regret au vœu que j'ai formé pour elle et comment n'est-ce point qu'elle m'est infidèle ah finissent mes jours plutôt que de le voir éprouvons toutefois ce que peut son devoir démarche aussitôt consultant la science d'un fin adolescent il prend la ressemblance s'en va trouver procrice élève jusqu'aux cieux ces beautés qu'il soutient être digne des dieux joint les pleurs au soupir comme un amant sait faire et ne peut s'éclaircir par cet art ordinaire il fallut recourir à ce qui porte coup au présent il offrit Donna promis beaucoup promis tant que procrice lui parut incertaine toute chose à son prix voilà céphale en peine il renonce aux cités s'en va dans les forêts compte au vent compte au bois c'est des plaisirs secrets s'imagine en chassant dissiper son martyr c'était pendant ces mois où le chaud qu'on respire oblige d'implorer la laine des éphires d'où vent s'écria-t-il prêtez-moi des soupirs venez légèrement par qui nos chants fleurissent or fais-les venir je sais qu'ils t'obissent ton emploi dans ces lieux est de tout réanimé on l'entendit on crut qu'il venait de nommer quelque objet de ses voeux autre que son épouse elle en est avertie et la voilà jalouse mes voisins charitables entretient ses ennuis je ne le puis plus voir dit-elle que les nuits il aime donc cette or et me quitte pour elle nous vous plaignons il l'aime et sans cesse il l'appelle les échos de ces lieux n'ont plus d'autre emploi que celui d'enseigner le nom d'or à nos bois dans tous les environs le nom d'or résonne profitez d'un avis qu'en passant on vous donne l'intérêt qu'on y prend est de vous obliger elle en profite hélas et ne fait qu'y songer les amants sont toujours de légères croyances s'il pouvait conserver un rayon de prudence je demande au grand point la prudence en amour il serait au rapport insensible et sourd notre épouse ne fut ni l'une ni l'autre chose elle se lève un jour et lorsque tout repose que l'aube au teint frais la charmante douceur force tout sommeil hormis quelques chasseurs elle cherche ses phales un bois l'offrait sa vue il invoquait déjà cet or prétendu viens me voir disait-il chère déesse à court je n'en puis plus je meurs fais que par ton secours la peine que je sens se trouve soulagée l'épouse se prétend par ses mots outragés elle croit trouver non le sens qu'il cachait mais celui seulement que ses soupçons cherchaient ô triste jalousie ô passion amère fille d'un fol amour que l'erreur a pour mère ce qu'on voit par des yeux cause assez d'embarras sans voir encore par eux ce que l'on ne voit pas Procrise s'était caché en la même retraite qu'un fang de biche avait pour demeure secrète il en sort et le bruit trompe aussitôt l'époux Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups le lance en cet endroit et perce sa jalouse malheureux assassin d'une si chère épouse un cri lui fait d'abord soupçonner quelques erreurs il accourt voit sa faute et tout plein de fureur du même javelot il veut sauter la vie l'aurore et les destins arrêtent cette envie cet office lui fut plus cruel qu'indulgent l'infortuné Marie sans cesse s'affligeant eut accru par ses pleurs le nombre des fontaines si la déesse enfin pour terminer ses peines n'eut obtenu du sort que l'on trancha ses jours triste fin d'un hymène bien divers en son cours fuyons ce nœud mes sœurs je ne puis trop le dire jugé par le meilleur qu'elle peut être le pire s'il ne nous ait permis d'aimer que sous les lois n'est mon point ce dessin fut pris par toutes trois toutes trois pour chasser de si tristes pensées à revoir leur travail se montre empressées Climène en un tissu riche pénible et grand avait presque achevé le fameux différent d'entre le dieu des eaux et Pallas la savante on voyait en lointain une ville naissante l'honneur de la nommer entre deux contestés dépendait du présent de chaque déité Neptune fit le sien d'un symbole de guerre un coup de son trident fit sortir de la terre un animal fougueux un coursier plein d'ardeur chacun de ce présent admirait la grandeur Minerve l'effaça donnant la contrée l'olivier qui de paix est la marque assurée elle emporta le prix et nomma la cité Athènes offrit ses voeux à cette déité pour la lui présenter on choisit sans pucelle toute sa chambre dé aussi sage que belle les premières portaient force présente d'hiver tout le reste entourait la déesse aux yeux pères avec un doux souris elle accompagnait l'hommage Climène ayant enfin reployé son ouvrage la jeune Iris commence en ces mots son récit rarement pour les pleurs mon talent réussi je suivrai toutefois la matière imposée Thélamon pour Cloris avait l'âme embrasée Cloris pour Thélamon brûlait de son côté la naissance l'autre état ne le peut soit raison soit abus le sort ainsi le veut cette loi qui corrompt les douceurs de la vie fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie le démon des combats vint troubler l'univers un pays contesté par des peuples divers engagea Thélamon dans un dur exercice il quitta pour un temps l'amoureuse Mélis Cloris y consentit mais non sans douleur il voulut mériter son estime et son coeur pendant que ses exploits terminent la querelle un parent de Cloris meurt et laisse à la belle d'ample possession et d'immenses trésors il habitait les lieux où Mars régnait alors la belle s'y transporte et partout révéré partout des deux parties Cloris considéré voit de ses propres yeux les champs où Thélamon venait de consacrer un trophée à son nom lui de sa part à court et tout couvert de gloire il offre à ses amours les fruits de sa victoire leur rencontre se fit non loin de l'élément qui doit être évitée de tout heureux amant dès ce jour l'âge d'or les eut rejoint sans mystère l'âge de fer en tout à coutume d'enfer Cloris ne voulut donc couronner tous ses biens qu'au sein de sa patrie et de la vue des siens tout chemin hors la mer allongeant leur souffrance ils commettent au flot cette douce espérance Zéphire les suivait quand presque en arrivant un pirate survient prend le dessus du vent les attaque les bas en vain par sa vaillance Thélamon jusqu'au bout porte la résistance après un long combat son parti fut défait lui prit et ses efforts n'eurent pour tout effet qu'un esclavage indigne au Dieu qu'il eut pu croire le sort sans respecter ni son sang ni sa gloire ni son bonheur prochain ni les voeux de Cloris le fit être forçat aussitôt qu'il fut pris le destin ne fut pas Cloris si contraire un célèbre marchand l'achète du corsaire il l'emmène et bientôt la belle malgré soi au milieu de ses fers range tout sous sa loi l'épouse du marchand la voit avec tendresse ils en font leur compagne et leur fils sa maîtresse chacun veut cet hymène Cloris à leur désir répondait seulement par de profonds soupirs Damon c'était ce fils lui tient ce doux langage vous soupérez toujours toujours votre visage baigné de pleurs nous marque un déplaisir secret qu'avez-vous vos beaux yeux verrait-il à regret ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme rien ne vous force ici découvrez-nous votre âme Cloris c'est moi qui suis l'esclave et non pas vous ces lieux à votre regret n'ont-ils rien d'assez doux parlez nous sommes prêts à changer de demeure mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure regrettez-vous les biens que vous avez perdus tout le nôtre est à vous ne le dédaignez plus j'en sais qu'il l'agréerait j'ai su plaire à plus d'une pour vous vous méritez toute une autre fortune quelle que soit la nôtre usez-en voyez ce que nous possédons et nous-mêmes à vos pieds ainsi parle Damon et Cloris tout en larmes lui répond en ces mots accompagnés de charme vos moindres qualités et cet heureux séjour même aux filles des dieux donneraient de l'amour jugez donc si Cloris esclave et malheureuse voit l'offre de ces biens d'une âme dédaigneuse je sais quel est leur prix mais de les accepter je ne puis et voudrais vous pouvoir écouter ce qui me le défend ce n'est point l'esclavage si toujours la naissance éleva mon courage je me vois grâce au Dieu en des mains où je puis garder ses sentiments malgré tous mes ennuis je puis même avouer hélas faut-il le dire qu'un autre a sur mon cœur conservé son empire je chéris un amant ou mort ou dans les fers je prétends le chérir encore dans les enfers pourriez-vous estimer le cœur d'une inconstante je ne suis déjà plus aimable ni charmante chlorisse n'a plus ses traits que l'on trouvait si doux et doublement esclave est indigne de vous touché de ce discours damon prend congé d'elle fuyons dit-il en soi j'oublierai cette belle tout passe et même un jour ses larmes passeront voyons ce que l'absence et le temps produiront à ces mots ils s'embarquent et quittant le rivage ils courent de mer en mer à bord en lieu sauvage trouvent des malheureux de leur faire échapper et sur le bord d'un bois achassé occupé tel amont de ce nombre avait brisé sa chaîne au regard de damon il se présente à peine que son air sa fierté son esprit tout enfin fait qu'à l'abord damon admire son destin puis le plaint puis l'emmène et puis lui dit sa flamme d'une esclave dit-il je n'ai pu toucher l'âme elle chérit un mort un mort ce qui n'est plus l'emporte dans son coeur mais veut son superflu là-dessus de chlorisse il lui fait la peinture tel amont dans son âme admire l'aventure dissimule et se laisse emmener au séjour où chlorisse lui conserve un si parfait amour comme il voulait cacher avec soin sa fortune nulle peine pour lui n'était ville et commune on apprend leur retour et leur débarquement chlorisse se présentant l'un à l'autre amant reconnaît tel amont sous un fait qui la câble ses chagrins le rendaient pourtant méconnaissable un oeil indifférent à le voir huérée tant la peine et l'amour l'avaient défigurée le fardeau qu'il portait ne fut qu'un vain obstacle chlorisse le reconnaît et tombe à ce spectacle elle perd tous ses sens et de honte et d'amour tel amont d'autre part tombe presque à son tour on demande à chlorisse la cause de sa peine elle l'a dit ce fut sans s'attirer de haine son récit ingénu redoubla la pitié dans des cœurs prévenus d'une juste amitié damon dit que son zèle avait changé de face on le crut cependant quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse d'un triomphe si doux l'honneur et le plaisir ne se perd qu'en laissant des restes de désir on crut pourtant damon il restreignit son zèle à sceller de l'hymène une union si belle et par un sentiment à qui rien n'est égal il pria ses parents de doter son rival il l'obtint renonçant dès lors à l'hymène le soir étant venu de l'heureuse journée les noces se faisaient à l'ombre d'un ormeau l'enfant d'un voisin vit s'y percher un corbeau il fait partir de l'arc une flèche maudite perce les deux époux d'une atteinte subite Chloris mourut du coup non sans que son amant attira ses regards en ce dernier moment il s'écrit en voyant finir ses destinées quoi la part a tranché le cours de ces années Dieu qu'il avait voulu ne suffisait-il pas que la haine du sort avant ça ne montrait pas en achevant ses mots il acheva de vivre son amour non le coup l'obligea de la suivre blessé légèrement il passa chez les morts le stick vit nos époux à courir sur ses bords même accident finit leur précieuse trame même tombe eut leur corps même séjour leur âme quelques-uns ont écrit mais se fait peu sûr que chacun d'eux devint statue et marbre dur le couple infortuné face à face repose je ne garantis point cette métamorphose on en doute on la croit plus que vous ne pensez dit Climen et cherchant dans les siècles passés quelques exemples d'amour et de vertu parfaite tout ceci me fut dit par un sage interprète j'admirai je plaignis ces amants malheureux on allait les unir tout concourait pour eux ils touchaient au moment l'attente en était sûr hélas il n'en est point de telle en la nature sur le point de jouir tout s'enfuit de nos mains les yeux se font un jeu de l'espoir des humains laissons repris Risse cette triste pensée la fête est vers sa fin grâce au ciel avancé et nous avons passé tout ce temps en récits capables d'affliger les moins sombres esprits effaçons s'il se peut leur image funeste je prétends de ce jour mieux employer le reste et dire un changement non de corps mais de cœur le miracle en est grand amour en fut l'auteur il en fait tous les jours de diverses manières je changerai de style en changeant de matière zon mais je n'approuve pas qu'insensible aux plus douze à pas jamais un homme ne soupire et quoi selon repos est-il d'un si grand prix les morts sont donc heureux ce n'est pas à mon avis je veux des passions et si l'état le pire est le néant je ne sais point de néant plus complet qu'un cœur froid à ce point zon n'aimant donc rien ne s'aimant pas lui-même vit Iole endormi et le voilà frappé voilà son cœur développé amour par son savoir suprême ne l'eut pas fait amant qu'il en fit un héros zon rend grâce au dieu qui troublait son repos il regarde en tremblant cette jeune merveille à la fin Iole s'éveille surprise et dans l'étonnement elle veut fuir mais son amant l'arrête et lui tient ce langage rare et charmant objet pourquoi me fuyez-vous je ne suis plus celui qu'on trouva si sauvage c'est l'effet de vos traits aussi puissant que doux ils m'ont l'âme et l'esprit et la raison donnée souffrez que vivant sous vos lois j'emploie à vous servir des biens que je vous dois Iole à ce discours encore plus étonné rougit et sans répondre elle court au hameau et raconte à chacun ce miracle nouveau ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle zon suit en triomphe et chacun applaudit je ne vous dirai point mes soeurs tout ce qu'il fit ni ses soins pour plaire à la belle leur hymène se conclut un s'attrape voisin le propre jour de cette fête enlève à zon sa conquête on ne soupçonnait point qu'il eut un tel dessin zon à court au bruit recouvre ce chargage poursuit le ravisseur et le joint et l'engage en un combat de main à main Iole en est le prix aussi bien que le juge le satrape vaincu trouve encore du refuge en la bonté de son rival hélas cette bonté lui devint inutile il mourut du regret de cette hymène fatale au plus infortuné la tombe sert d'asile il prit pour héritière en finissant ses jours Iole qui mouilla de pleurs son mausolée que sert-il d'être plein quand l'âme est envolée ce satrape eut mieux fait d'oublier ses amours la jeune Iris à peine achevait cette histoire et ses soeurs avouaient qu'un chemin à la gloire c'est l'amour on fait tout pour se voir estimé est-il quelque chemin plus court pour être aimé quel charme de suir loué par une bouche qui même sans s'ouvrir nous enchante et nous touche ainsi disaient ses soeurs un orage soudain jette un secret remords dans leur profane saint Bacchus entre et sa cour confus et long cortège où sont dit-il ses soeurs à la main sacrilège que Pallas les défendent et viennent en leur faveur opposer son égide à ma juste fureur rien ne m'empêchera de punir leur offense voyez et qu'on se rit après de ma puissance il n'eut pas dit qu'on vit trois monstres au plancher elle est noire et velue en un coin s'attacher on cherche les trois soeurs on en voit nulle trace leurs métiers sont brisés on élève en leur place une chapelle au dieu père du vrai nectar Pallas a beau se plaindre elle a beau prendre part au destin de ses soeurs par elle protégée quand quelques dieux voyant ses bontés négligées nous fait sentir son ir un autre n'y peut rien l'Olympe s'entretient en paix par ce moyen profitons s'il se peut d'un si fameux exemple Chaumont c'est faire assez caler de temple en temple rendre à chaque immortel les voeux qui lui sont dus les jours donnés aux dieux ne sont jamais perdus fin de les filles dominées fable 28 du livre douzième des fables de gens de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le juge arbitre l'hospitalier et le solitaire fable 29 du douzième livre des fables de la fontaine un enregistrement de jean lambert pour librivox.org le juge arbitre l'hospitalier et le solitaire trois saints également jaloux de leur salut portés d'un même esprit tendaient à même but ils s'y prirent tous trois par des routes diverses tous chemins vont à Rome ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents l'un touché des soucis des longueurs des traverses qu'en appannage on voit au procès attaché s'offrit de les juger sans récompense aucune peu soigneux d'établir ici bas sa fortune depuis qu'il est des lois l'homme pour ses péchés secondant n'a plaidé la moitié de sa vie la moitié les trois quarts et bien souvent le tout le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie le second de nos saints choisit les hôpitaux je le loue et le soin de soulager les maux est une charité que je préfère aux autres les malades d'alors étant tels que les nôtres donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers chagrin impatient et se plaignant sans cesse il a pour tel et tel un soin particulier ce sont ses amis ils nous laissent sa plainte n'était rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointeur de débat aucun n'était content la sentence arbitrale à nul des deux ne convenait jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale de semblables discours rebutaient la pointeur ils courent aux hôpitaux voir leur directeur tous deux ne recueillant que plainte et que murmure affligés contraints de quitter ses emplois vont confier leur peine au silence des bois là sous d'âpres rochers près d'une source pure lieu respecté des vents ignorés du soleil il trouve l'autre saint lui demande conseil il faut dit leur ami le prendre de soi-même qui mieux que vous c'est vos besoins apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême vous êtes-vous connu dans le monde habité l'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême troubler l'eau vous y voyez-vous agitez celle-ci comment nous verrions-nous la vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer mes frères dit le saint laissez-la reposer vous verrez alors votre image pour vous mieux contempler demeurer au désert ainsi parla le solitaire il fut cru l'on suivit ce conseil salutaire ce n'est pas qu'un emploi ne doivent être souffert puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade il faut des médecins il faut des avocats ces secours grâce à Dieu ne nous manqueront pas les honneurs et le gain tout me le persuade cependant cependant on s'oublie en c'est comme un besoin au vous dont le public emporte tous les soins magistrats princes et ministres vous que doivent troubler mille accidents sinistres que le malheur abat que le bonheur corrompt vous ne vous voyez point vous ne voyez personne si quelque bon moment à ces pensées vous donne quelque flatteur vous interrompt cette leçon sera la fin de ces ouvrages puisse-t-elle être utile au siècle à venir je la présente au roi je la propose aux sages par où serais-je mieux finir fin de le juge arbitre l'hospitalier et le solitaire fable 29 du douzième livre des fables de Jean de la Fontaine fin du livre douzième des fables de Jean de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public la ligue des rats une fable non recueillie de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org la ligue des rats une souris craignait un chat qui dès longtemps la guettait au passage que faire en cet état elle prudente et sage consulte son voisin c'était un maître rat dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie et qui sans foi s'était vantée dit-on de ne craindre de chat ou chat ni coup de dents ni coup de pattes dames-souris lui dit ce fanfaron ma foi à quoi que je fasse seul je ne puis chasser le chat qui vous menace mais assemblant tous les rats d'alentour je lui pourrais jouer d'un mauvais tour la souris fait une humble révérence et le rat court en diligence à l'office qu'on nomme autrement la dépense où mes rats assemblés faisaient au frais de l'autre une entière bombance il arrive laissant se troubler et les poumons tout essoufflés qu'avez-vous donc lui dit un de ces rats parlez en deux mots répond-il ce qui fait mon voyage c'est qu'il faut promptement secourir la souris car Raminagrobis fait en tout lieu un étrange ravage ce chat le plus diable des chats s'il manque de souris voudra manger des rats chacun dit il est vrai su su courons aux armes quelques rats dit-on répandirent des larmes n'importe rien n'arrête un si noble projet chacun se met en équipage chacun met dans son sac un morceau de fromage chacun promet enfin de risquer le paquet ils allaient tous comme à la fête l'esprit content le cœur joyeux cependant le chat plus fin qu'eux tenait déjà la souris par la tête ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bon ami mais le chat qui n'en démord pas gronde et marche au devant de la troupe ennemie à ce bruit nos très prudents rats craignant mauvaise destinée font sans pousser plus loin leur prétendu fracas une retraite de fortunés chaque rat rentre dans son trou et si quelqu'un en sort gare encore le matou fin de la ligue des rats fable non recueillie de Jean de la Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le renard et l'écureuil une fable non recueillie de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour librivox.org le renard et l'écureuil « Il ne se faut jamais moquer des misérables car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? » Le sage Esop dans ses fables nous en donne un exemple ou deux je ne les cite point et certaines chroniques m'en fournit un plus authentique le renard se moquait un jour de l'écureuil qu'il voyait assaillie d'une forte tempête « Te voilà ! » dit-il « Près d'entrée au cercueil et de ta queue en vain tu te couvres la tête plus tu t'es approché du fait plus l'orage te trouve en but à tous ses coups tu cherchais les lieux eaux et voisins de la foudre voilà ce qui te prend moi qui cherche des trous je ris en attendant que tu sois mis en poudre tandis qu'ainsi le renard se gabait il prenait mes pauvres poulets au gobet lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne il n'éclaire plus ni ne tonne l'orage cesse et le beau temps venu un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière « Tu paieras ! » dit-il mes poulets aussitôt au nombre de bassets vous fait déloger le compère l'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit ce plaisir ne lui dure guère car bientôt il le voit aux portes du trépas il le voit mais il n'en rit pas instruit par sa propre misère fin de le renard et l'écureuil une fable non recueillie de Jean de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public le soleil et les grenouilles une fable non recueillie de Jean de la Fontaine une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org le soleil et les grenouilles les filles étaient insupportables l'imprudence l'orgueil et l'oubli des bienfaits enfants de la bonne fortune firent bientôt crier cette troupe importune on ne pouvait dormir en paix si l'on eût cru leurs murmures elles auraient par leurs cris soulevés grands et petits contre l'œil de la nature le soleil à leur dire allait tout consommer il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes aussitôt qu'ils faisaient un pas ambassade croissante allait dans tous les états allait ouir tout le monde toute la machine ronde roulait sur les intérêts de quatre méchants marais cette plainte téméraire dure toujours et pourtant grenouilles devraient se taire et ne murmurer pas tant car si le soleil se pique il le leur fera sentir la république aquatique pourrait bien s'en repentir fin de le soleil et les grenouilles une fable non recueillie de Jean de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public la poule et le renard une fable non recueillie de Jean de la Fontaine une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org La poule et le renard Une poule jeune et sage toute faite pour charmer qui pouvait se faire aimer de tous les coques du village marchait d'un pas fort galant et comme poule qui veut plaire portait pour habit d'ordinaire un petit drap d'or volant se voyant posséder des beautés sans égale malgré mille rivales du mari qu'elle aimait elle croyait aussi être aimée et sans doute il le fallait ainsi mais bientôt du contraire elle se vit certaine car cet emplumé sultan suivi de son sérail qu'il menait dans la plaine se faisait chaque jour des autres une reine quand celle-ci recevait à peine le mouchoir qu'une fois l'an un juste désespoir s'empare de son âme et suivant le dépit qui l'entraîne et l'enflamme elle court à venger de si cruel dédain mille dessins elle roule mais elle époule et la crainte lui fait emprunter d'autres mains sautement elle s'adresse au renard son ennemi et non sans avoir frémi lui dit le mal qui l'apprête et pourvu que par lui son coeur soit satisfait avec serment lui promet que dans les broussailles voisines elle saura bientôt lui livrer en secret le coq et les concubines il lui promet à son tour de bien venger son amour de secourir sa faiblesse l'assure qu'elle aura raison et comme l'état droit est rempli de finesse il flatte la trahison pour attraper la traîtresse d'abord il s'allait poster sur le détour obscur d'une route secrète par où sans qu'on le vit il pouvait attenter sur toute la troupe coquette après avoir un tapis noir fait longtemps le pied de grue la poule retourne au bois lui contait tout est perdu que par un cas imprévu des soldats dont la fin est toujours insensée avaient mis à son insu le sérail en fricassé non non je n'aurais point attendu vainement dit le renard en colère du temps que j'ai perdu tu seras le salaire et l'approchant finement l'étrangla comme il sait faire quand on veut venger une offense et que seul on ne peut se venger qu'à demi c'est une grande imprudence d'employer son ennemi fin de la poule et le renard fable non recueillie de Jean de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public public qui on a l'étrangla qui n'est pas l'étrangla qui est qui qui Sous-titrage FR ?